Allez aujourd'hui, c'est délinquant de la route, c'est tous des malades ! Je suis dessus les gars, je suis dessus les gars, je suis dessus les gars ! Pan-Pers, on va en partenariat les gars, s'il vous plaît ! T'imagines au début de la vidéo, tu fais un gros truc ! On a besoin de couche les gars ! Salut la famille, c'est Arto Moto, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Golf 7 GTI. 2 litres, 245 performances de 2020. On est tout bon ? On est tout bon mec ! Je peux filmer ta tête si jamais ça dérive ? Bien sûr, je t'en prie ! Ok, en plus pour les filles qui auront annoncé cette vidéo, il est célibataire ! Il faut le dire, il faut quand même vanter les atouts de quelqu'un qui a quand même une Golf 7 GTI, donc on est quand même sur quelque chose de assez conséquent ! Donc elle est rabaissée, ce qui fait qu'elle accroche encore plus ! Oh la vache ! Et le bruit ! En fait, quand je l'ai acheté, il y avait un kit de ressort court avant R. Ok ! Plus les jantes en 19 MSW BioZ. Ok ! C'est celle-là que tu as déjà dessus là ? Ouais ! C'est celle qui était déjà... Vous allez voir les jantes... Après, vous allez voir sur la miniature, mais vous allez voir les jantes... Elle est biche de fou ! Elle est sublime ! La voiture, elle est sublime ! Tu vois, en fait, moi ce qui me saoule, c'est que les gens, ils sont toujours en train de critiquer les Golf et tout ! Genre parce que genre ils mettent... Je suis des groupes où c'est genre c'est anti-Golf et tout ! Tu vois, un peu comme nous avec les motards anti-750 et tout ! Mais là, tu vois, en gros, anti-Golf, les mecs, ils sont en mode... Mon Golf ! Oh le gars, regarde, il a dit... Oh mon Golf et tout ! Ils sont toujours en train de clasher ! En fait, je me suis dit... Mais c'est quoi cette voiture ? C'est que ça accroche vraiment pas le pavé ou quoi ? En gros, je pense qu'ils ont vraiment pas les tunes pour l'acheter parce que vraiment... Ça accroche le pavé, c'est n'importe quoi ! Après, c'est vrai que c'est un peu la voiture de tout le monde ! Ouais ! Je pense que s'il y a autant de gens qui l'ont, c'est quand même qu'il y a une raison ! Bah oui ! C'est confortable ! C'est quand même super confortable ! Tenue de route qui est plutôt pas mal ! Après voilà, c'est plus... Faut être plus contre l'électrique ! Ouais ! Qu'on va dire contre toutes les voitures à essence ! Moi, je trouve que les Renault sont top ! Ouais ! C'est super ! C'est différent quoi ! Chacun a ce qu'il veut ! C'est bien de rouler à 4 heures ! Putain ! Ça envoie du stéco ! T'as vu, GMK, il s'est acheté la 8R ! Ouais, j'ai vu ! J'ai vu la 8R ! T'as vu, sur le papier, elle sort 310 ou 320 chevaux, je ne sais plus ! Et ils l'ont passé au banc, elle fait 340 ! Ça sort plus que l'origine ! C'est énervé ! Une petite 3, là ! Regarde, ça accroche pas une Golf ! Oh la vache ! C'est énervé ! On a senti le sol tombé derrière nous ! Calme-toi avec l'Auditor ! On voit là qu'une vraie voiture ! Ça marche de bouf ! Vraiment ! Vraiment, ça marche de bouf ! Les jantes en 19, ça met un peu plus d'adhérence ! Ok ! C'est en combien ? C'est en combien de large ? Je ne sais pas du tout ! En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 245 kg ! Tout ce qu'on sait, c'est que ça marche ! Ça fait 1,5 tonnes ! Bon, à vide, mais... Oh la vache ! Ah, et la sonorité ! C'est ouf ! Alors, dessus, ligne Cobra ! Enfin, c'est l'intermédiaire ! Il y a juste, en fait, une sub d'inter, il n'y a pas de ligne complète ou demi-ligne ! Vous allez rigoler, mais... Là, là ! Attends, je ne sais pas si on voit... On voit ton compteur quand même, si tu es à 40, tu vois ! Tu vois, regarde ! L'intérieur, il est sublime ! Mais c'est que là, les virages qu'on vient de prendre... Sans mentir, vraiment, j'ai regardé là, les 3 derniers virages qu'il a pris en descente, on était à 84 ! En gros, c'est n'importe quoi ! Vraiment ! T'as l'impression de... T'as l'impression de... T'es en train de prendre des virages comme un ouf ! On était à 84 dans les virages, là ! Truc de ouf ! Après, les virages sont pas mal serrés aussi ! Les petites extensions de palettes aussi ! Après, ça a séduit l'Express, tu connais ! C'est vrai ? Ouais, je te jure ! Et pourtant, ça déclame, quoi ! Ouais, c'est un petit sticker, c'est Bena ! Oh là 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 ! Oh ! Oh ! Mais ça accroche de ouf, gros ! Ah ! Jean-Pierre, il était pas content ! Ouais, il était pas content ! Wouhouhou ! Et là, Jean-Pierre, il s'en sort les vidéos ! Il avait chaud au cul, Jean-Pierre ! Ah bon ! Jean-Pierre, il a fait... Il a fait... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ! Oh la vache ! Oh, c'est énervé ! Oh, c'est énervé ! Oh, ça fait kiffer, tu vois ! Ben là, tu vois, là, tu me fais kiffer mon petit nom ! Wow ! Celle-là en moto, normalement, tu tombes ! Tu vois comment on glisse, là ? Ouais, voilà, c'est... Donc là, j'ai désactivé l'express électronique de la voiture ! Ok ! Je trouve que ça accroche plus ! C'est vrai ? Ouais, je te jure ! Je trouve qu'avec la distance électronique, la voiture a tendance à partir un peu plus ! Et tu as plus d'adhérence, j'arrive bien à me faire plaisir sans l'électronique ! D'accord, ok ! Vraiment ! Après, parce qu'en fait, en gros, vu que tu as fait recalculer les roues, en gros, ça te fait des petits à coups de merde, c'est ça ? Je pense qu'il y a une histoire comme ça, ouais ! Oh, ça marche de fou ! Vraiment, quoi ! Elle est chiffante, cette voiture ! Et du coup, là, tu la revends pour prendre ? Et bien là, moi, j'aimerais bien la vendre, soit pour acheter une TCR, le modèle du dessus, Ok ! Soit pour acheter une Golf Center ! Ok ! C'est une 4 roues motrices qui m'attire, qui est vraiment chouette ! Parce que celle-ci, elle est en traction ! Ouais, ça, c'est une traction ! En traction, ok ! Et c'est un modèle essence, au cas où ! Si vous ne saviez pas... C'est pas du diesel ! C'est pas du diesel ! Oh la page ! Oh la la, c'est beau ! Vraiment ! Aujourd'hui, dans Tellement Vrai, nous rencontrons le jeune Victor qu'on appellera Damien ! Pour garder son anonymat ! Il muse ! Il muse, ce mec ! Maman, ça ne suspire qu'une bonne femme, Seigneur ! Ah oui, directement ! Il fait du 17 litres en roulant à 90, quoi ! C'est le petit Jujo, quand même ! Un Komoto qui vient de tester la voiture avec du zone ! Ouais ! Donc il y a 16 soupapes ! Je ne sais pas Jujo ! Si, c'est ça, c'est ça, c'est soupapes ! Les mecs, c'est le gars, il y a des caisses d'enculés ! Il y a quoi dedans ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Tant que ça roule, tu sais, moi, tant que ça roule, il y a 4 roues, il y a un moteur ! Vraiment ! Et comment je passe, moi ? Et comment qu'on fait mon passé, là ? Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Je passe au milieu en dessous ! Ah bah voilà ! Bah voilà ! Ah, ça, tu vois ! Attends, Jujo, si j'en viens ! Ah, c'est mon cœur ! Je ne sais pas si, on le verra, on le verra ! Ah, là-bas, ça ! Ça pousse ! Là, tu as désactivé l'ASP, non ? C'est si, c'est désactivé ! C'est un délire ! C'est un délire ! C'est un jouet, c'est une voiture de gosse ! Ah, putain ! Oh, la vache ! C'est une voiture ! Oh, là-bas, tu n'as pas de ESP, mais ça part pas ! Allez, vas-y ! Tu sais quoi, je reviendrai des groupes où c'est que les gars qui cradent ! Oh, la vache ! Les gars qui critiquent ! Ouais, mais ça déglingue ! C'est énervé ! Il y a un mec qui a fait une vidéo appel contre appel, où c'est qu'il fait un gros drift comme ça ! Oh, énervé ! Vraiment ! Oh, mais c'est au cours ! Qu'est-ce qu'on ferait de belles vidéos ici ! Bah, c'est ce qu'on est en train de faire ! C'est ce qu'on est en train de faire ! C'est ce qu'on est en train de faire, putain de merde ! Je suis agréablement surpris parce que vraiment, d'après tout ce que je peux voir sur internet, toutes les critiques qu'il y a autour des golfs, parce que, bah, genre, c'est la voiture monsieur tout le monde et machin, et que ça ne tient pas dans les virages et que c'est... Mais dinguerie ! Là, franchement, tu m'as réconcilié avec le fait que il ne faut pas écouter les gens et... C'est dinguerie ! C'est dinguerie ! C'est clair ! Tu vois ce que je veux dire ? Non mais c'est vraiment ! C'est ouf ! Parce que, au final, si tu écoutes les gens, c'est une merde sur pattes, qui ne fait que de glisser dans les virages, qui... Alors là, mon gars, mais... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un lit confort, performance... Ouais ! Parce que là, moi, franchement, à l'intérieur... Excuse-moi, mais... L'intérieur, vraiment dinguerie, t'es super bien assis, tu peux partir en vacances avec, je pense que... Nickel ! Donc, 7,5 litres au 100, en roulant normalement, et sinon, ouais, 14, 17, 20... Bref, vous savez quoi ? Après, c'est sûr que ça ne vaut pas le châssis d'une Cléo 4 RS ou une Mégane. C'est pas fait, c'est pas le même usage, c'est pas la même utilité, mais ça accroche déjà très très bien. Voilà, on est d'accord, ça accroche super bien. On va aller voir à l'extérieur, les enfants ? Allez ! Oh là là, c'était dingue ! Regardez-moi ça, ce bijou ! Les plaques, tu t'en branles ou pas ? Ah ouais, tu peux les... Ok, on s'en fout ! Oh là 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 là... Cette dingue, elle est violente de ouf ! Regardez-moi ça, regardez ce cul-là ! Avec l'aileron, mais l'aileron, on est d'accord, il y était pas ! Ouais, c'est un petit aileron Maxton ! Donc là, du coup, je vais te refaire des photos, mais les photos vont servir à quelque chose ! Voilà, du coup, mon petit Victor, il va me dire tout ce qu'il y a sur la voiturette de compétition ! C'est ça ! Donc alors moi, quand je l'ai acheté, il y avait déjà les jantes MSW BioZ ! Ok, donc celles-ci là, les jantes qui sont vraiment, vraiment, vraiment vénères ! Donc ça, c'est les jantes en 19 ! Et elles ressortent un peu là ? Ouais, en fait, il y a les pneus qui sont un peu plus petits ! Ok ! Ah, donc en fait, c'est comme ça qu'on fait pour avoir ça ? On met des pneus plus petits en fait ? Ouais, c'est ça en fait ! C'est comme comme temps, et les pneus sont un peu plus petits pour que le flanc ressorte de la jante ! Ok ! Logo noir, ça, ça a été déjà quand je l'ai acheté ! Ok ! Coq de rétro noir, ça a été déjà ! Ok ! Logo GTI noir sur le côté, plus à l'avant ! Ça a été aussi fort ! Ah, dinguerie ! Vraiment dinguerie ! Ça déglingue ! Ouais, ça déglingue ! Franchement, c'est stylé ! C'est les petits détails, mais là, on le voit peut-être pas trop avec la vidéo ! Ah si, si, on le voit, ça va ! Donc moi, j'ai rajouté l'aileron Magstan, Magstan Design ! Et ça, ça a une gamme de prix juste pour un aileron comme ça ? On est sur 180, 170 ! Ouais, ça va, c'est raisonnable ! Je pensais que ça coûtait vraiment, vraiment beaucoup plus cher ! Entre 150 et 200, suivant les sites ! Ok, d'accord ! Dessus d'origine, il y avait diffuseur arrière de la TCR ! Ok ! Donc, en fait, c'est le modèle qui fait 290 chevaux ! Donc, c'est toute la lame ! C'est stylé ! La petite lame derrière ! Là, c'est vrai, ça, c'est vraiment stylé ! Ouais, c'est sympa ! C'est vraiment de la gueule de fou ! Ça rajoute un petit côté méchant à la voiture ! La boiserie, il disait que là, sur la dernière, je ne sais pas quoi, qu'il a M5, D'un coup, je ne sais pas quoi, il voulait rajouter, justement, ce truc-là, bizarre et énervé ! Il disait que ça, c'était vraiment violent ! Ça fait Air France, carrément ! Tu voyais chez Air France, les pièces du Concorde ! Directement ! Et là, quand tu recules, j'ai vu tout à l'heure, là, tu as la caméra dure ! Ouais ! La caméra, elle se balance avec le logo, comme ça, elle vient juste en dessous ! Ok, grave stylé, ça ! Donc, il y avait le logo d'origine, enfin, il n'est pas comme ça, ça, c'est le logo en noir ! Ok ! Le logo ici, et puis les vitres teintés à l'arrière ! Ok ! Le niveau intérieur, du coup, il y a sur quelque chose de... Tiens, vas-y ! Je peux couper, là ! Je t'aime pris, vas-y, vas-y ! Regardez-moi ce petit intérieur, là ! Donc, avec les petites palettes, donc, comme il m'a dit, AliExpress, mais... Extensions de palettes ! Extensions de palettes ! Extensions de palettes ! On se calme, s'il vous plaît ! Regardez l'arrière, en plus, elle est en 5 portes ! Et vraiment, l'arrière ! Et je trouve, en fait, que les sièges, ils sont graves stylés ! Même derrière ! Même derrière ! Fais voir, attends ! Hop ! Attends ! Oh si ! Même derrière ! Derrière, t'es trop bien assis, en vrai ! Ouais ! Wow ! C'est les sièges tissus écossais ! Hyper bien calés ! Du coup ? C'est les sièges tissus écossais ! Tissus écossais ! C'est pour ça que, comme vous voyez, ta petite caméra, c'est écossais, quoi ! Mais ouais ! Maintenant, c'est vraiment énervé, quoi ! Tu vois, du coup, là, ça calcule encore mes yeux ! Ça, c'est le petit champion, le petit victor ! Donc, pilote professionnel de rallye 84 ! Donc, champion en 84, 86 et 89, je crois que c'est ça ! Du Dimanche ! Du Dimanche après le cassoulet de France 7 ! Et qu'il était même pas net, c'est ça ! Ah, bâtard ! Je suis en 2008 ! Quoi ? Non, non, non ! T'as permis ? Oui ! C'est chaud ? Ouais ! Bon, du coup, on est reparti ! Fais-nous écouter un peu le bruit ! Ah ouais ! Ah si, hein ! Si, 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 si ! Ah, c'est ! Un aspirateur à flammes ! Un aspirateur directement ! C'est un Dyson avec un moteur, à essence ! Fil ! Vas-y, tiens-la-moi, s'il te plaît ! Vas-y, je te la tiens, gros ! Je te la tiens ! Merci ! T'as l'habitude, de toute façon ! Ouais, ouais ! Il est coquin, ce Jean-Rodan, putain de merde ! Oui, c'est pour ceux qui le savent pas, je m'appelle Jordan ! Oui, j'ai un prénom qui vient du Nord, ou d'une mission de... Une mission, une émission de tellement vrai ! Ouais, Jordan ! Quoi ? Oui, je plaisais avec ma soeur ! Et alors ? Ça, ça s'en revient ! Ah oui, mon canard ! J'arrive mon canard directement ! Mon Jeff ! Mon Jeff ! Ah la vache ! Donc là, on va aller faire 2-3 petits virages pour monter en haut des gusons ! Parce que oui, on est sur notre belle... Notre belle truc ! On est sur notre zone ! On est à Monaco ! Monaco ! On va leur montrer ! Il n'y a pas GMK dans le coin ! GMK, GMK... Là ? Il y aurait GMK ? Tu sais ce qu'on ferait là ? On l'aurait déposé ! Oh la vache ! Oh t'es un cauchon ! Là, il y a le SP ! Non ! Eh 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 ! Ah ces virages-là, ils sont chauds ! Ils sont chauds ! Ils sont chauds ! Ouah ! Ça tient de ouf ! Celui-là en moto, je le déteste ! Tu te déglingues en moto celui-là ! Il est horrible celui-là ! Il est horrible celui-là ! Il est horrible celui-là ! Voilà ! Ça patine un peu ! Ça sent le pneu brûlé ! Tant que tu accélères, au final, tu ne peux pas partir parce que c'est une fraction ! C'est ça ! Lui je le kiffe ! T'as un peu l'arrière qui chasse, même l'avant, mais c'est normal ! Et tu vois la voiture, elle se freine là, elle bloque ! Ok ! Un petit peu d'électronique ! J'adore ceux-là, ils ont des grins ! En bécane, ça c'est violent ! Oh ! Mais du coup en voiture, c'est marrant aussi ! Là, tu es en boîte automatique ! Oh ! Super ! Il va laisser passer lui ! Qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre ? Tu sais même pas où tu vois ? Et Jean-Pierre, il est perdu Jean-Pierre ! Il a 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 perdu Jean-Pierre ! Il met le clignotant et il tourne ! Lui, il met le clignotant ! C'est une honte ! Mais il ne tourne pas ! Ah ! Et elle passe quand même si jamais tu vas trop loin ! Ouais ! Ah la pute ! Ça passe automatiquement si tu as vraiment trop dans les tours ! Oh la coquille ! Oh la coquille ! Je sais que tu dois la vendre ! C'est un dommage ! Ma malta de ferraille ! Seigneur ! Dylan ! Si tu devrais la casser... Enfin la vente cassée ça ferait quoi à rien ! Normalement là... Si tu fais ça... Tu restes accéléré ! Ensuite tu remets tes roues droite ! Et là... Là tu va accélérer ! Ensuite tu freines ! On est d'accord ! Tu croises le motard ! Tu fais une petite chose parce qu'il y compte toi ! Un petit V comme ça ! Voilà un petit V ! Tu gardes toujours un filet de gaz comme on m'a appris ! NSM Motorsport ! Et tu raccélères ! Tu as tranquillement ! C'est ça en fait ! Putain ! Ces virages ils sont vraiment fabuleux ! Jean-Pierre qu'est-ce que t'as panne ce jour ? Alors moi je trouve qu'ils sont fabuleux aussi ! J'ai l'impression que c'est les courbes d'une bonne femme ! On vit vraiment des moments historiques avec eux en ce moment ! Le copilote Victor et puis ce pilote Jean-Ordan Areto alias Artomoto carrément ! Bon la belle Victor fait des vidéos ! Bonjour messieurs ! Et les gars ils étaient refaits gros ! Vraiment ! Alors on fait quoi ? Non on va pas aller jusqu'à là ! Vas-y retourne à gauche ! On va aller rouler un peu parce que ça s'encrassait un petit peu ! Oh ! Elle passe super bien quoi ! Genre elle te fait... Là tu vois là tu kiff ! Mais c'est kiffant quoi ! En fait l'avantage c'est que la boîte elle est super... Elle est souple ! Tu vois c'est pas... Les rapports ils passent pas agressifs ! Ouais je vois ce que c'est... C'est souple ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est souple de ouf ! Vraiment ça... Même si ça monte haut dans les tours ça passe ton truc tellement linéaire que c'est kiffant quoi ! C'est exactement ça ! C'est linéaire ! C'est ce qui fait le confort de la voiture aussi ! Tu vois c'est que c'est pas trop... T'as peau cul d'un coup... Ça t'arrache les bras tu vois ! C'est chier lui ! C'est chier lui ! C'est tout moi ça terminé ! Terminé ! Terminé ! Et là t'es avec la moto... Là tu mets le genou... Oooooooooooooooooooop ! Là bah... Ici pareil... Ici tu poses le genou à droite... Directe, directe... Là on va pas... Il est dans la ville là ? Si ! Ah si ouais ! Oh madame a cueilli les pâquerettes ! Nous sommes dans la belle ville de Cuisyon... Donc euh... Qui a une fleur... Donc c'est pas hyper fleuri... Mais il y a beaucoup de verdure... Pour les parisiens la verdure donc c'est... Tout ce qui est vert... Oh la la la... Ça chante mon gars ! Ha 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 ! Ça c'est bon ça ! Ça ça fait plaisir ! Ça ça fait plaisir mon gars ! C'est une dinguerie ! Vraiment une dinguerie cette... Cette petite auto ! Oh la la ! T'es là cette année tu vis hein ! Tu t'écuses toi ! Ha 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 ! Elle est propre ! Vraiment 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 énervé ! Merci mon poulet ! Aspirateur ! Aspirateur directement ! Un aspirateur à femme ! Et du coup donc euh... Tu voulais me parler un peu d'où t'avais acheté la voiture c'est ça ? Ouais c'est ça ! Vas-y ! Donc en fait la voiture elle vient de chez Gamoto... Donc en fait ils sont situés à Guéret... C'est en fait c'est à la sortie de Saint-Sulpice le Guérettois... Ok ! Et en fait c'est deux frères... Donc c'est Adam et Greg qui gèrent l'entreprise... C'est deux frères en fait qui sont passionnés d'automobiles... Et en fait ils vendent des sportives et plein d'autres voitures standards on va dire... Ouais ! Et si tu veux moi j'ai vraiment... J'ai vraiment apprécié l'entreprise parce qu'ils sont très pros... Ils ont une très bonne sélection de voitures... Kilometrage certifié... Euh... Ils sont très rigoureux dans ce qu'ils font... Et moi franchement j'ai été très bien accueilli tu vois... Si un jour j'ai les thunes je t'en ai parlé tout à l'heure... Ouais ! J'irai les voir ! Ils sont guéris ça c'est pas long ! C'est costaud ! Bon c'est pas très long chez nous on a 45 minutes... Mais du coup voilà ! Tu peux y aller les yeux fermés... Même vous y allez ils sont très accueillants... Et puis pas de problème ! Mais tu vois on voulait faire un petit... Petit clin d'oeil pour euh... Ouais ! Bah quand même ! Bah oui parce que voilà ! Gamoto ! Il faut dire aussi où les voitures sont... Comme qu'elle est importée ! Ouais ouais ! Il faut dire aussi que voilà ! C'est des voitures si tu les trouves pas en France... Et pas au même prix aussi en France peut-être ! Exactement ! Donc voilà ! On est d'accord ! Donc voilà voilà ! Petite pub pour Gamoto ! C'est ça ? C'est ça ! Alors famille voilà ! C'était le petit test de la Golf 7 ! Donc 2 litres 245 ! Performance de 2020 ! J'espère que le test il vous aura plu ! Merci mon petit Victor pour le test ! C'était... Sympa ! De rien mon petit Jojo ! Donc voilà ! J'espère vraiment que ça vous aura plu ! Moi j'ai kiffé ! Si jamais vous avez des voitures ou des motos à faire tester ! N'hésitez pas ! Je suis pas obligé de conduire la voiture ! Je vous le dis tout de suite ! Alors là c'est vraiment parce que Victor il m'a fait le kiff de la conduire ! Je suis pas... C'est pas obligé à 100% ! Donc voilà ! J'espère que la vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! Un petit like ! Dire ce que vous en pensez ! Et voilà ! Allez ! Ciao ! A la prochaine ! Ciao les gars ! Bisous !